Comme le dit ce témoin de l'histoire, faire une rétrospective sur les événements, sur l'agression portugaise du 22 novembre 1970 en Guinée, faire remonter en surface des émotions, des sentiments de douleur, de tristesse, mais surtout une liesse de joie. J'étais au terme de l'université, mais j'étais universitaire. Parce qu'à l'époque, il y avait les deux universités, Gamal et Julius Nerede, IPK. Donc, c'est ce que ça a intervenu en 70. Nous, on était là-bas. Mais les nôtres camarades qui étaient là, chacun a eu un fusil. Ils ont été répartis entre les différents postes de garde. Tous les citoyens se sont répartis sur l'espace territorial du Kaloum. Donc, chacun avec une mission précise dans l'intérêt de la protection de la nation par sa capitale. Et cette organisation spontanée, surtout suivie après l'appel du camarade Amère Ségoutouré, a annoncé qu'à deux heures du matin, nous sommes victimes des forces étrangères contre notre souveraineté. Le Portugal ayant servi de tête de pont, mais les acteurs principaux, c'est la France et tant d'autres, puissance qui étaient jalouse de l'immensité de nos richesses naturelles, du sol et du sous-sol. Malgré la résistance guinéenne à travers la mobilisation de la population et de l'armée, plus de 100 personnes ont trouvé la mort. Cet acteur de l'événement se dit fier du courage des Guinéens. Nous avons relevé dans la voyance africaine de défis, désarmé, mais nous avons mis hors l'eau, nous avons arc-bouté les puissances. Un bateau est là, dans le Bagaté, c'est un sombré là-bas, pour vous dire, et confirmer cette thèse d'Amère Ségoutouré. L'Europe, la puissance colonisatrice, ne saurait jamais connaître ce que c'est que l'Afrique. L'Afrique a ses valeurs. Et là, Jasekoube Kabangoura regrette que cette histoire, qui est un trésor, reste sans être célébrée. Cependant, il invite tous les dirigeants guinéens à accorder de l'importance à cette journée qui porte la vie de notre pays.